— Geoffrey, on a terminé le week-end. Qu'est-ce que t'as fait de dingue ce week-end que t'aurais pas fait d'habitude ? — Aborder un groupe de filles. Déjà, ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait. — Là, tu parles plutôt de la soirée ou de la journée ? — Même dans la journée, ouais. Arrêter deux filles dans la rue, c'est pas quelque chose que j'aurais fait parce qu'elles sont occupées, elles ont quelque chose à faire. Aborder une seule fille, c'était pour moi possible. — Cela dit, t'avais déjà pas abordé une seule fille avant de venir. Pour ta défense, t'es jeune, t'as 21 ans. Moi, à ton âge, j'étais très loin de pouvoir aborder même une nana seule. Et là, t'es venu à Paris depuis chez toi. Tu vis à des centaines de kilomètres de Paris et tu vis à l'autre bout de la France. Donc j'applaudis ton courage. Et donc t'as enfin pu traverser cette barrière de la peur. — Ouais. T'as enfin pu oser. — Ouais. Maintenant, je peux... Je vais pas dire qu'elle est enlevée, mais j'ai su plus ou moins l'apprivoiser ce week-end parce que, petit à petit, vous avez été là pour m'aider à surmonter ces étapes. — Ouais. — Et puis même en dehors de vous, j'ai eu vachement de retour ultra sympathique des filles. Une en particulier qui avait un copain et qu'elle a hésité quand même à donner son numéro et qui m'a dit « J'applaudis ton courage et ta démarche ». — Ouais. — Et c'est vrai qu'en fait, on parle de harcèlement de rue, mais c'est pas vraiment... C'est pas vraiment comme on pense dans les médias. Et si on voit sur Internet, c'est vraiment très différent. Et au contraire, je pense que plus il y aura de gens qui franchiront le pas de venir dans une école de séduction, et moins il y aura de gens lourdeaux, et plus les gens pourront être compatibles et faire des vraies rencontres. Ouais. — Alors je crains qu'il y aura toujours autant de lourdeaux, parce que les mecs qui sont lourdeaux, qui outrepassent le consentement du nana et qui emmerdent le monde, c'est pas du tout eux qui vont venir dans ce genre de stage. — C'est clair. — C'est clair. Les hommes qui viennent dans ce genre de stage, c'est des mecs comme toi et moi. Alors moi, à l'époque, je parle quand j'avais ton âge. C'est-à-dire qu'on est bien intentionnés, on est respectueux, et simplement, on n'ose pas y aller parce qu'on n'a pas cultivé cette audace. Et donc ce genre de stage aide les hommes à oser y aller, à oser faire ce premier pas. Et ce que tu as décrit là, ta première prise de conscience qui est que... — Ah bah oui, t'as des bonnes réactions en face. C'est très courant. Je dirais que c'est même systématique chez les participants en atelier, parce qu'on s'attend de prime abord à déranger, à importuner. Et en fait, on s'aperçoit que non. Quand on s'y prend correctement, avec respect, et qu'on arrive avec le sourire et qu'on apporte de la valeur, bah ouais, ça se passe très bien. — Ouais. — Même quand une femme n'est pas disposée à faire une rencontre, comme tu as parlé dans le cas de cette femme qui avait un copain. — Ouais. — Alors, ta prise de conscience pour aujourd'hui, la journée de dimanche, tu dirais que c'est quoi ? — Parce qu'hier samedi, on était sur la phase de rencontre. Là, dimanche, on était sur la phase du rendez-vous amoureux et de la concrétisation. Qu'est-ce que t'as pu explorer aujourd'hui ? — Comment dire ? Être plus confiant en moi et d'amener les initiatives jusqu'au bout. Et d'être convaincant et d'être sûr de ma démarche pour aller jusqu'au bout et concrétiser avec les femmes. — Ouais. Parce qu'au début de l'atelier, t'es arrivé ici tout comme j'étais à ton âge à 21 ans, c'est-à-dire que t'avais des rendez-vous et qu'il n'y allait nulle part. — C'est ça. — Parce que t'étais considéré comme le bon pote de service. — Exactement. — Et là, tu as pu expérimenter en simulation avec notre accompagnatrice Mélissa. Et donc t'as pu expérimenter en confort des nouveaux comportements. Maintenant, tu sais quelles initiatives tu as le droit de prendre, à quel moment c'est opportun de les prendre, selon les circonstances. T'as pu explorer tout un tas de cas de figures différents. Et là, je te sens équipé, du coup, pour ton rendez-vous de ce soir, s'il se confirme avec cette Russe que t'as rencontrée. — C'est ça. — Là, clairement, tu vas être équipé pour faire en sorte qu'il se passe quelque chose. — Ouais. C'est cool. — C'est ça. Maintenant, je serai confiant pour ce soir. Et même dès que je rentre chez moi pour prendre des initiatives, dès que je vois une jolie fille qui me plaît ou... ou même aller parler à un groupe de filles qui m'intéressent même en soirée, je vais plus avoir ces blocages dans ma tête à me dire « Ici, je le fais. Maintenant, c'est réciproque dans ma tête. J'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner. » — Ouais. Donc t'as l'intime conviction qu'il y aura une suite dans ta vie, une mise en application de ce que t'as vu ici. — C'est ça. — Ah oui, parce que t'as constaté les bonnes réactions que tu as. Je pense ne pas me tromper quand je dis que quand tu as développé ces nouvelles compétences, tu as bien aimé qui tu es devenu, la version de toi-même que tu es devenu dans ces moments-là. — Donc j'imagine que t'as pas envie de faire marche arrière. Et donc ça va te donner envie de continuer sur la même lancée. Donc pour moi, il n'y aura pas de marche arrière. Il y aura bien sûr des moments de doute et d'hésitation. Et pour ça, tu pourras regarder les vidéos qu'on a filmées de tes interactions pour te remémorer que c'était bien toi qui l'as fait. Et ouais, bravo pour ton courage et merci pour ta confiance, Geoffrey. — Tiens, un mot de la fin, parce qu'on en parlait à l'heure du déjeuner. On parlait d'une vidéo qui a été faite par l'Observateur à propos de ce qui se fait chez Morning Kiss et qui a cadré ça comme Alex Wagner, l'escroc en col blanc. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui es venu ici à l'escroquerie ? — Au début, j'avais quelques doutes il y a un an. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en arriver à ce point-là, c'est désobligeant d'être manipulateur. Et en fait, on se rend compte que non. C'est tout simplement la stricte vérité. C'est qu'on est vraiment là pour s'améliorer, devenir la meilleure version de soi-même. En fait, ce qu'on dit en séduction, il faut rester soi-même. Mais rester soi-même, c'est-à-dire rester timide, rester dans sa zone de confort. Et là, on apprend vraiment à sortir de sa zone de confort pour faire des choses inhabituelles et faire des choses que certains hommes ne feront jamais. — Absolument. Merci pour ton témoignage, Geoffrey. Et bon retour chez toi. — Merci. — Au revoir. — Au revoir. — Je vais aller à l'Italie. — Olan. — Oui, en Hollande. — C'est sûr ? — Oui, en Hollande, oui. Amsterdam est incroyable. — Oui, je veux dire, Amsterdam. Je pense que c'est très sympa. — Oui. — Je prends ton téléphone numéro et si vous voulez, je prends un verre. — Oui, bien sûr. — J'ai desous-titrage Société Radio-Canada. — Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501